Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Worldline. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors Worldline, le tagline des paiements numériques pour un monde de confiance. Worldline, c'est une société qui n'est pas forcément très connue en termes d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Worldline est un leader mondial. Il est numéro 1 en Europe et numéro 4 au niveau monde de la sécurisation des paiements et des transactions. Parmi les produits proposés, on va retrouver des solutions de paiement pour les commerçants et les boutiques en ligne. On va retrouver des solutions de paiement pour les institutions financières, comme par exemple les banques, mais également des solutions digitales pour l'industrie. Par exemple, je rappelle l'industrie 4.0, l'internet des objets. Également, par exemple, la gestion de l'accès sécurisé aux bâtiments. Des cartes de transport, par exemple, Worldline est utilisée dans le cadre de la RATP ou Keolis. Donc, un peu dans le même style que les cartes de transport, on va retrouver la notion de carte de fidélité. La gestion des contact centers. Donc, Worldline est une société qui propose des solutions cloud. Et également de la banque digitale avec des services de transactions. Donc, le chiffre d'affaires en 2020 de Worldline était de 2,748 milliards d'euros. Worldline est bien à l'échelle mondiale, présence dans 50 pays, un peu plus de 45 ans d'expertise. Alors, même si l'action a été introduite en bourse en 2014, c'est une spin-off d'Atos. Donc, c'est Atos qui introduit cette société en bourse en 2014. Mais la société avait une activité de plus de 40 ans d'expertise, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Worldline fait partie du CAC 40. La croissance de Worldline sur les dernières années, elle a été principalement due à des acquisitions sur le marché. Acquisitions d'entreprises. On va voir au travers de ses concurrents que c'était le cas, en fait, sur ce type d'entreprise. Très dernièrement, Worldline a publié sa vision 2024. Donc, avec pour objectif de devenir une paytech internationale de premier plein, au cœur de l'écosystème européen des paiements. Également, une stratégie de consolidation sectorielle et d'acquisition accélératrice de croissance maintenue. Alors, ce que je vous propose, peut-être, c'est comme c'est une société qu'on a du mal à cerner exactement, quelle est l'activité de Worldline, je vais vous donner quelques exemples, en fait, de son activité. Donc, par exemple, ce sont les terminaux de paiement pour les magasins. Donc, on fait des courses. Au moment de payer, effectivement, on peut présenter la carte à un terminal de paiement, saisir son code. Donc, typiquement, la gestion des terminaux de paiement, c'est dans la plupart des cas, on va retrouver des terminaux qui sont fournis par Worldline. Ce qu'il faut savoir, c'est que Worldline a acheté récemment un Génico. C'est peut-être quelque chose qui vous parle, puisque c'était une société qui était cotée en bourse. Donc, voilà, les terminaux de paiement. Alors, Worldline a annoncé qu'ils allaient arrêter, en fait, l'activité hardware liée aux terminaux de paiement avec une session qui devrait se faire prochainement de cette activité-là. Donc, en gros, Worldline veut se concentrer plutôt sur une activité soft, software, plutôt que la production du hardware, c'est-à-dire les terminaux de paiement physique. Donc, quand on parle de paiement, donc software, on va parler également de paiement en ligne. Alors, typiquement, quand vous effectuez des achats en ligne, vous pouvez, au moment de valider vos achats, vous êtes routé, en fait, vous êtes orienté vers un mécanisme de paiement avec une sécurisation, éventuellement, via un code que vous recevez sur le SMS. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, typiquement, derrière, ça peut être géré, effectivement, par Worldline. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Worldline gère un peu plus de 250 000 sites de e-commerce. Enfin, ne gère pas, mais est en partenariat avec un peu plus de 250 000 sites de e-commerce, ce qui correspond à un peu plus de 2,5 milliards de transactions par an, ce qui est quelque chose quand même d'assez impressionnant. En ce qui concerne le commerce omnicanal, donc là, en fait, Worldline propose des solutions pour les commerçants, des solutions complètes, en fait, permettant aux commerçants de gérer, en fait, notamment les ventes en ligne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce niveau-là, Worldline gère un peu plus de 7 milliards de transactions par année et le numéro 1 européen. Donc, tout ce qui est gestion, notamment la partie paiement et la gestion de la facturation au niveau du site. Alors, les paiements de solutions pour les institutions financières, donc, c'est tout ce qui est la facilitation des paiements pour les gens, aussi bien pour les gens qui effectuent la transaction que pour la personne qui va oster la transaction, notamment avec la validation des paiements, la vérification sur les comptes en banque que la somme est disponible, l'acceptation ou le refus, en fait, du paiement, par exemple. Donc, et notamment de forts partenariats avec des banques digitales, par exemple. Un autre aspect de l'activité de Worldline, donc, c'est ce qu'on va appeler les services connectés. Donc, parmi les services connectés, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Là, on est plus dans le domaine de l'industrie. On va retrouver, par exemple, des services qui peuvent être associés à la gestion de l'accès au bâtiment. Ça peut être également la gestion de flottes connectées. Ça peut être également, donc, la maison connectée, par exemple. Ou alors, ce qui est être purement industriel, la gestion de robots qui vont être connectés. Donc, ça, c'est une partie, on va dire, complète qui peut être gérée, en fait, par Worldline. On va également retrouver des API. Ce qu'on appelle les API, en fait, c'est des morceaux de programme que les éditeurs peuvent utiliser au sein de leurs solutions et qui sont fournis par Worldline, qui permet de gérer toute la partie sécurisation des transactions. On va pouvoir retrouver ça, bien sûr, dans des logiciels de facturation, par exemple. On va retrouver ça également sur tout ce qui est gestion des taxes, par exemple, ou contrôle des taxes lors de paiements internationaux, internationaux, avec tout ce qui est gestion, par exemple, de la TVA, gestion de la sécurisation de la transaction. Dans ce cas, Worldline va proposer ses solutions en mode intégré à ses différents fournisseurs. Alors, du point de vue du client final, en fait, lorsqu'il effectue une transaction dans un logiciel, eh bien, c'est complètement transparent. Il ne sait pas qu'en fait, c'est une solution Worldline, mais tout va être géré au niveau de Worldline. Donc, ça veut dire derrière aussi, il y a des infrastructures, notamment des infrastructures qui sont gérées au travers de cloud. Donc, on peut dire que Worldline fait partie, en fait, de tout ce mouvement de fonds qui est la digitalisation de l'économie. Alors, si on regarde les chiffres clés, un chiffre d'affaires au niveau de Worldline qui a évolué plutôt dans le bon sens entre l'année 2019 et 2020, avec des prévisions sur les années suivantes qui augurent d'une belle progression potentiellement du chiffre d'affaires, du résultat net. C'est une société qui ne verse pas de dividendes pour l'instant. Je pense qu'elle consacre la majorité de sa trésorerie à l'acquisition et à la croissance sur les marchés, ce qui est plutôt, lorsqu'on est investisseur long terme, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, pour ceux qui sont à la recherche de dividendes, je pense que Worldline, ce n'est pas la bonne société. Par contre, si vous avez une vision long terme et vous pensez, en fait, que la divisation de l'économie, que les transactions, on va dire, sécurisées ont de l'avenir, Worldline peut constituer une ligne intéressante dans un portefeuille. Alors, j'ai essayé de comparer, en fait, Worldline avec ses pairs. Donc, on va retrouver plutôt des sociétés sur le marché américain, comme Global Payment, World Pay ou FESERV avec une solution qui s'appelle First Data. Donc, quatrième acteur mondial pour Worldline, vous voyez, on a FESERV avec un peu plus de 12 milliards de dollars, World Pay autour de 10 milliards de dollars, Global Payment autour de 6 milliards de dollars, et puis, donc, Worldline qui arrive avec, c'est autour de 3 milliards de dollars, si on convertit les euros en dollars. Donc, un acteur majeur du marché. Si on compare les performances boursières de ces différentes entreprises, donc, si on avait investi en 2016 dans ces trois entreprises, on peut voir, par exemple, que pour FESERV, on est plutôt flat, alors que pour Worldline, Global Payment et World Pay, on a plutôt connu des progressions entre 45 et 86 % pour Global Payment. Worldline est plutôt, on va dire, une performance de bonne facture avec 81 % de croissance en l'espace de 5 ans. Ce qui est plutôt pas mal. Ça fait de l'ordre de 16 % de croissance par an. Même si on regarde globalement depuis cet été, l'été 2021, on peut voir que l'ensemble des sociétés de paiement connaissent plutôt des difficultés sur leur parcours boursier, avec un pic qui était autour du mois de mars 2021, et des entreprises qui n'ont cessé de voir une chute de leur cours boursier. Donc, quand j'ai fait cette analyse, c'était pour moi un peu une surprise de voir qu'il y a eu une évolution quand même comparative des différentes actions, notamment Worldpay, Global Payment et Worldline, qui ont connu une belle croissance jusqu'à peu près le mois de mars 2021, puis une chute relativement brutale depuis cet été. Alors, si on regarde l'analyse long terme, en fait, sur Worldline, donc on a une analyse mensuelle, pardon, weekly, donc hebdomadaire, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, donc on n'a pas énormément de recul, donc 5 ans de recul sur mon analyse graphique. Donc, on peut voir effectivement que l'action est dans un canal globalement haussier, avec une évolution du cours, on va dire, dernièrement entre 60 et 95, avec dernièrement une chute du cours qui est relativement importante, notamment depuis quelques jours, donc un cours qui est même sorti, en fait, de ces bandes de Bollinger. Donc, partant de là, en fait, j'essayais de déterminer des minimums et des maximums sur lesquels je vais soit renforcer, donc entre 45 et 57, procéder plutôt à des achats ou renforcements, commencer à alléger dans la zone 63, 77, et puis vendre dans une zone qui sera comprise autour de 80, 95 euros. Alors, est-ce que je détiens du Worldline dans le cadre de mon PEA ? Oui. Donc, j'ai un PRU de 67,11 euros, donc pas de rendement sur le PRU. Je détiens 28 actions pour un total de 1410 euros, ce qui correspond à 2,32% de mon portefeuille, et je suis actuellement en moins-value de 468 euros, donc une moins-value relativement importante. Je suis en attente de repli autour des 48 euros, où là, je me renforcerai. Alors, est-ce que je vais continuer à investir sur Worldline sur le long terme ? La réponse est oui, parce que je pense que c'est une bonne action de croissance. C'est un groupe mondial sur un marché dynamique, ne verse pas de dividendes pour l'instant. Alors, ce qui me paraît aussi intéressant au niveau de Worldline, c'est que Worldline a un objectif de croissance par rachat, donc croissance externe, mais je pense que ça peut être également une potentielle proie, ce qui pourrait doper le cours, notamment s'il y a une offre publique d'achat, en fait, sur le titre Worldline. Avec mes zones, qui sont déterminées ici, donc un renforcement autour, on va dire, en dessous de 60 euros, et commencer à alléger peut-être lorsqu'on va dépasser les 65, 70 euros, peut-être alléger si on est un peu trop chargé, en fait, sur Worldline. Sinon, attendre plutôt un mouvement aussi autour des 85, 95, pour commencer à vendre de manière significative. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt.